What's up, guys? Bienvenue au Podcast on Mun. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castle Mun chez Remax. Nos trois mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de l'attraction intégrale de Subaru n'est plus à faire, et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 Boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode! On peut start et c'est de red de même, Max, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes! On enregistre ça décembre, mais ça va être le premier épisode de 2024. Ben oui, le premier! Premier, fait que bonne année! Merci, toi aussi! Passez des belles fêtes! C'était excellent, c'était malade! Écoute, on a eu du fun! En 2023, il me semble que tu étais le premier invité de l'année au podcast. Je pense que oui, on voulait discuter les bonnes résolutions financières à adopter exactement, en 2023. On avait fait un épisode avec toi justement résolution côté finance, puis un avec Valérie côté résolution au niveau de la santé physique. Deux sujets qui vont bien ensemble, tu sais! On en parlait justement tantôt. La santé financière, la santé physique, souvent, ça va être les deux, tu sais, les deux, quand un des deux ne va pas bien, c'est les plus gros stress que tu peux avoir dans ta vie, tu sais. Quand ça ne va pas bien, ou ta santé, ben c'est ça qui va impacter beaucoup le reste. Puis, quand on s'était parlé l'année passée, je pense que, tu sais, l'économie en tant que telle allait pas mal, on n'en parlait pas, on en entendait plus, ça allait, on s'entendait en immobilier un petit ralentissement à cause que les taux avaient monté. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus tranquille, mais j'ai comme l'impression que là, 12 mois plus tard, on n'est plus pantoute dans la même situation économique. On commence à ressentir justement l'effet de ces hausses-là. Oui. C'est là qu'on en est. On n'a même pas encore vécu le plus gros de tout ça. On va en reparler, mais... Oui, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que je voulais te revoir une deuxième fois. On a profité, on a fait mon bilan financier, ça va être d'une pierre deux coups. Puis, tu sais, je veux dire, tout le temps même, tout le temps super intéressant, même hors caméra, je veux dire, on a une discussion super intéressante, tu m'apprends un paquet de trucs. Tu sais, des fois, je pense qu'à notre âge, tu sais, moi j'ai 35 ans, tu sais, la retraite ou planifier pour le futur, c'est un peu flou. En tout cas, ça n'a jamais été facile pour moi de... On ne pense jamais à arrêter. Bien, c'est ça, tu ne penses jamais à arrêter. On aime ce qu'on fait, on est motivé, puis on a du fun, puis on fait des sous, puis on ne pense jamais à arrêter, tu sais. Oui. Fait que là, de voir, tu sais, mettons, un dollar investi aujourd'hui, réellement, tu sais, 60, 65 ans, 70 ans, combien il va valoir, mais surtout, qu'est-ce que la vie devrait coûter selon l'inflation rendue là, tu sais. Ça surprend des fois les chiffres qu'on voit, hein. Bien, il y a deux, trois chiffres, tu m'as monté chez moi, OK, quand même. Tu restes bêtes. Oui. Fait que c'est ça, j'ai le goût qu'on fasse un petit recap, tu sais, économie en ce moment, les marchés boursiers, parce que, tu sais, bon, oui, je sais que tu t'intéresses à l'immobilier aussi, mais tu es plus dans la bourse, les placements. Oui, exactement, exactement. Donc, on fait un petit recap de ça. C'est sûr que, comme je t'expliquais, quand on s'est parlé tantôt, le rôle principal du planificateur financier, c'est de faire de la planification financière, c'est de rencontrer les gens, de regarder leurs objectifs, faire une image de leur situation aujourd'hui, regarder qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur objectif dans le futur, à la retraite, avec leur emploi, leur carrière. Puis ensuite, bien, c'est de regarder, une fois qu'on a ça mis en place, bien, c'est de faire un plan pour se rendre là. Fait que c'est quoi qu'on fait, c'est où qu'on contribue, dans quoi qu'on contribue. Ça, c'est la grosse portion de mon travail, c'est ça, mais c'est aussi de choisir ensuite, bien, dans quel portefeuille ça serait intéressant d'investir les sous pour faire travailler l'argent, tu sais, faire de l'intérêt composé, puis de réussir à amasser assez d'argent pour subvenir à ses besoins rendus à un âge qu'on n'a plus de revenus qui rentrent. Fait que c'est souvent ça qui inquiète les gens, je vais en mettre-tu assez de côté, je vais-tu en avoir assez rendu à la retraite. Oui. Fait qu'on est là pour répondre à ces questions-là. Puis c'est sûr que les gens me posent souvent des questions, bien là, dans quoi on devrait investir cette année, où est-ce que mes placements sont bien positionnés. Puis c'est des très bonnes questions, puis il faut qu'en tant que planificateur financier, on soit au courant de toutes ces choses-là, qu'on soit au courant de l'économie, qu'on se tienne à jour, parce qu'on joue avec l'argent quand même des gens, de nos clients. C'est nous qui viens placer ces sous-là au bout de la ligne. On choisit des fournisseurs d'investissement, on choisit des plateformes, on choisit des produits. Donc ensuite, les gens nous font confiance avec ça. Fait que c'est sûr que si on « recap », mettons, 2, 3, 4, 5 années en arrière, on pourrait commencer au début de la pandémie. On se rappelle, au début de la pandémie, je nous ramène à mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés financiers en mars 2020? T'en souviens-tu? Je me souviens où j'étais. On se souvient tout ce qu'on était quand la pandémie a frappé, ça, c'est sûr. Ça, c'est comme le World Trade Center. On se souvient toujours cet exemple-là, moi aussi. Je me souviens, j'étais où? Exactement, j'étais où? Secondaire 1 dans ma classe d'anglais. J'étais à la profondeur 1, à la cafétéria, à la line-up. C'était le matin. C'était fou. Mais si je me souviens des marchés boursiers en mars 2020, non, parce que dans ce... Je te dirais que ça fait peut-être un an et demi, deux ans que je m'intéresse à ça. Moi, ça a tout le temps été un peu flou, la bourse, les actions, les placements. Puis on disait tantôt un peu, souvent quand tu es en immobilier, tu te dis, ah bien non, pas la bourse. Puis quand tu es en bourse, ah bien non, pas l'immobilier. Mais c'est tellement complémentaire, les deux. Exact. Puis je découvre justement quand j'ai commencé à m'intéresser que, OK, oui, c'est très complémentaire. Puis une fois que tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, ce n'est pas si... Ça devient beaucoup moins flou. Mais non, je ne me souviens pas. Je me souviens, j'étais haut, mais je ne me souviens pas de les marchés en 2020 à l'heure de quoi. Mais j'imagine que tout a crashé. Bien, on a fermé l'économie mondiale en dedans de quelques semaines. C'est presque du jamais vu, à peu près 150 ans de marché boursier mondial. Qu'est-ce qui est arrivé en mars 2020, excusez? Tout a fermé. Donc là, les compagnies, elles ne faisaient plus de profit, elles ne faisaient plus d'argent, elles ne vendaient plus rien. Il y a des compagnies qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais sur le coup, la majorité des valorisations boursières ont baissé. Les gens qui étaient investis dans les marchés américains, canadiens, internationaux, ont vu la valeur de leurs investissements chuter d'un 5, 10, 15, 20 %, tout dépendant de ton profil d'investisseur et dans quoi tu es investi. Donc c'est sûr que là, ça a fait vraiment, on appelle ça un V. Donc ça a baissé beaucoup puis tout de suite après, ça a remonté. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements ont été obligés d'injecter des sommes astronomiques dans l'économie pour justement, puis de mettre les taux d'intérêt au plancher pour justement aider les gens qui ne travaillaient plus. À cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés d'arrêter de travailler. Donc quand tu as des gens qui ne travaillent plus, tu as moins de gens qui consomment des produits. Donc tu as moins de gens qui vont acheter des choses dans des entreprises-là avec les profits des compagnies descendent. Ça fait que c'est ça qui est arrivé en mars 2022. Puis ensuite, avec l'argent que le gouvernement a réussi à injecter, ça a fait un peu remonter l'économie, mais artificiellement, l'argent qu'ils ont mis dedans. Puis là, avec les taux super bas, puis là, les gens ont commencé à réemprunter aussi, refinancer. Donc le loyer de l'argent qu'on appelle était à 0,5. Donc le taux d'intérêt directeur, on se rappelle, ils ont écrasé à 0,5 %. Puis ça, ça a été une belle réaction. Ça, c'est pas mauvais que la Banque du Canada ait fait ça parce qu'il y aurait eu bien plus de faillites encore. Il y aurait eu bien plus d'entreprises qui auraient fermé leurs portes. Les gens qui auraient été obligés de mettre la clé dans la porte de leur maison. Fait qu'en faisant ça, ça a donné un souffle. Ça a donné un espoir aux gens d'aller les aider pendant qu'ils ne travaillaient pas. C'est sûr que peut-être on peut blâmer la Banque du Canada ou même le gouvernement canadien d'avoir laissé ça aller trop longtemps puis d'en avoir donné peut-être un petit peu trop. De ne pas avoir remonté avant, tu peux dire? Oui, puis d'avoir continué à donner de la PCU assez longtemps. C'est facile à dire après. C'est un avantage d'avoir entendu ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas parlé mais il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir accès à ça. Ça a sauvé pas mal de monde. En rétrospective, c'est facile de dire qu'ils auraient dit arrêter d'en donner mais mettre un insoulier de ces gens-là qui en avaient absolument besoin. Les gens de la restauration, les gens des compagnies aériennes, les gens qui travaillaient plus pendant tout, les arts et spectacles, les artistes. Donc ces gens-là, ça leur a permis de garder la tête hors de l'eau. Fait que là, en 2020, c'est ça qui est arrivé. En 2020-2021, les marchés boursiers ont été dans le vert, les deux. On se dit pourquoi? Le monde ne travaillait pas. Il y avait de la PCU. Mais il y a bien des gens qui ont commencé à s'intéresser aux marchés boursiers. Chez eux, devant leur ordinateur. Qui ont commencé à investir. Oui, par eux-mêmes. Il y a bien des gens qui ont commencé à lancer de l'argent un peu partout dans des compagnies. Tu as des belles compagnies technologiques qui ont fait de la belle argent aussi. tu parles, on parle, mettons, de Zoom. Les meetings Zoom, les autres, leur prix de leur action va monter en flèche. C'est ralable. Dans ces deux années-là, 2020-2020. Skype était où? Ça, en avant la pandémie, c'était Skype. Oui, beaucoup de Skype. Puis là, on dirait qu'en est arrivé, c'était juste Zoom ou Google Meet. Google Meet, Zoom, Microsoft Teams. Skype a pris le bord un peu. Oui, c'est ça. Skype a utilisé ça quand on était plus jeunes. On faisait des Skype. Oui. On fait des Zoom et des Teams. Des FaceTime. Oui, exactement. Fait que dans ces années-là, c'est comme artificiel la montée de la bourse qu'il y a eu. Ça a été beaucoup de l'argent des gouvernements. Puis il y a des compagnies comme ça qui ont fait monter les cours boursiers. Puis là, on s'est réveillés en 2022. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé en début 2022? C'est plate à dire, mais il y a eu la guerre. C'est ce sujet-là, il est triste. Mais la guerre en Russie puis en Ukraine, c'est une tragédie. Puis ça, ça a fait... Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a fait quand même un débalancement au niveau mondial des marchés financiers. Ça a commencé l'année avec un coup dur comme ça. Puis ensuite, les gouvernements, ils ont été obligés de remonter les taux d'intérêt. À un certain point, tu ne peux pas les laisser au plancher comme ça trop longtemps. Le loyer de l'argent, un moment donné, il faut que tu le remontes. Parce que là, qu'est-ce qui se passe quand tu laisses trop longtemps ton taux d'intérêt directeur à un 0,5 ou très bas, comme 1, 2? Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, tu vas créer de l'inflation. Parce que là, quand tu as beaucoup de gens qui viennent réemprunter, refinancer pour pouvoir se payer des biens, se payer un coût de vie plus haut que ce qui pourrait se payer parce que l'argent ne coûte rien, c'est qu'ils vont acheter plus de biens que ces gens-là. Ça va créer une rareté. On se rappelle, pendant le COVID, toutes les industries ont été fermées. Il y avait une rareté de biens. Toutes les usines en Chine, ces choses-là, produisaient beaucoup moins. Tu avais des gens avec bien de l'argent pour acheter et tu avais des usines qui produisaient moins. Là, c'est la demande. C'est ça qui a créé l'inflation. On pense à l'automobile. Ils sont encore un peu dans les répercussions. Les auto-usagés, c'est encore ça. Les valeurs ont tellement augmenté à cause de ça. Qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là? C'est sûr que l'inflation a commencé à monter. L'inflation, on peut en parler un peu. Je pense que tu voulais en jaser un peu comment ça fonctionne l'inflation. L'inflation, c'est ta perte de pouvoir d'achat. Le gouvernement, ils vont prendre un panier de biens qui est vendu au Canada et ils vont calculer l'inflation là-dessus. Ils vont prendre l'épicerie, le prix du gaz, le prix des véhicules. Ils vont mettre ça dans un... Ils vont prendre, mettons, 100 produits et ils vont faire une moyenne d'augmentation et ça, c'est ton inflation. C'est tout ça augmenté de 5-6 %. Tu as une inflation de 5-6 % dans ton économie. Ça, tu peux le tolérer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, mais tu as des pays dans le monde où tu as des épisodes d'hyperinflation ou des inflations qui... l'inflation qui reste là. Ça, c'est jamais bon pour une économie parce que ça dévalue ta monnaie. Ça, c'est vraiment pas bon. Les gouvernements ne veulent pas garder cette inflation-là trop longtemps. Là, en ce moment, c'est ça, on est début décembre, on enregistre ça. C'est quoi le taux en ce moment parce que je le sais que ça a baissé dans les derniers semaines? Elle commence à baisser, oui. Elle a baissé dans les derniers trimestres, l'inflation. On a réussi à la diminuer un petit peu, mais il y a encore... Là, on parle... Il y a toujours une différence à regarder entre les taux d'intérêt et l'inflation. Le gouvernement, en montant les taux d'intérêt comme ça, il veut baisser l'inflation. Mais quand tu fais une... Que les gens achètent moins. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les répercussions, tu les sens pas immédiatement. L'économie, c'est pas une science exacte. Ça peut prendre... Il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais quand ils ont commencé à augmenter les taux, ils ont commencé en mars 2022, les hausses de taux, je pense. Oui. À peu près en mars 2022, les premières... À coups de 0,25. Parce que le pic en immobilier, c'était avril-mai 2022. Puis après ça, les taux... Oui. Fait que tu sais, ce matin, la Banque du Canada a annoncé qu'ils gardaient le taux à 100%. C'est fait, là. C'est sorti ce matin. En fond, avant qu'on rentre en ligne... Ça, je voulais savoir. Le temps de check-in story vite fait. Oui, tout le monde t'en attendait pas mal. C'est ça. Fait que ça a resté, mais c'est quand même 10 fois plus... Tu sais, 5%, c'est 10 fois plus que ce qui était... Oui, il y a eu 10 augmentations de taux. C'est malade. C'est stable. Fait que les taux d'intérêt sont stables, mais l'inflation descend un peu. Fait que c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe dans un sens qu'on va ramener l'inflation vers la fourchette cible qui est à peu près de 2% au Canada. Tranquillement pas vite. Dans les dernières... 10, 15, 20 dernières années. Tu sais, la dernière grosse épisode d'inflation qu'on a eue puis de montée de taux d'intérêt comme ça, on parle dans les années 80, quand nos parents ont acheté des maisons qui payaient... La fameuse maison à 20%. Oui, mais qui coûtait 50 000. Mais c'est ça, les derniers épisodes d'hyperinflation qu'on a eus, c'était beaucoup dans ces années-là. Fait que tu sais, on a été habitués, c'est que, mettons, notre génération puis la génération après nous autres, les plus jeunes, ont été habitués avec des taux vraiment bas. La dernière fois qu'on a vu des taux élevés comme à 5%, c'est dans les années 2000 à peu près. Puis là, ils ont mis au plancher en 2008 quand il y a eu la crise économique mondiale puis ils n'avaient pas de temps à remonter. On est remontés à peu près autour de 2, 2,5, 3. Là, un 5 comme ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, tu vois, moi, avant la pandémie, j'ai un hypothèque qui remonte à là puis c'était 3,8. C'était pas mal... C'était ça la moyenne. C'est ça. 3,5, 4. Fait que si on parle de ça, c'est que le gouvernement, en faisant ça, il veut mettre un frein dans l'économie. Parce qu'il veut éviter que son inflation arrête s'élevé tout le temps. Fait qu'en montant les taux d'intérêt comme ça, tous les gens qui vont venir à renouvellement dans leurs hypothèques, ils vont avoir un paiement plus élevé. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, c'est que les gens vont moins dépenser ailleurs. Ils vont repenser un peu leurs priorités. Ils vont dire, bien là, je vais couper dans mon budget à cet endroit-là. Peut-être que je magasinerais pas une auto. Finalement, je vais en garder un an de plus. Je vais mettre des réparations. Au lieu d'aller au restaurant une fois par semaine, je vais aller une fois par mois. En faisant ça, bien là, tu viens ralentir ton économie. Tu ne veux pas la faire ralentir au point de rentrer dans une grosse récession. Là, c'est toujours un équilibre à garder. Mais là, on est-tu en récession? Récession technique. Récession technique. Ça, c'est quand tu as deux trimestres de PIB négatif. Au Canada, on est en récession technique. Pourquoi qu'on n'est pas dans une récession sévère? C'est à cause du marché de l'emploi. Puis explique donc un peu c'est quoi la différence entre les deux puis concrètement? Récession sévère, c'est que ton taux de chômage va souvent monter. En ce moment, le taux de chômage est un petit peu élevé, mais c'est juste parce qu'il y a des gens qui arrivent au pays qui ne sont pas encore trouvés d'emploi. C'est un chômage qui est frictionnel qu'on appelle. Oui, exactement. C'est un chômage qui va se régler rapidement. Tandis que si tu as une vraie récession creuse, sévère, comme en 2008... Ce n'est pas comme s'il ne manquait de postes. Exactement. Quelqu'un qui perd son emploi demain matin peut s'en trouver un assez rapidement. Il y a différents secteurs où c'est plus pointu et ça peut prendre un peu plus de temps. Mais s'il a vraiment besoin de sous, il peut trouver n'importe quel emploi qui va le rémunérer assez rapidement. À cause de ça, on est comme d'une récession qu'on appelle un atterrissage en douceur un petit peu. Mais ça se peut que ça change 24, premier trimestre, deuxième trimestre. Ça se peut que la bourse soit encore tumultueuse. Il y a encore des hausses et des baisses. Tumultueuse, c'est un bon champ de mots. Tumultueuse. Dans des vagues tumultueuses. Fait que tu penses que le début de l'année pourrait être un peu un peu plus tumultueux, un peu plus rough? Rock and roll. Rock and roll. Ça pourrait arriver au niveau de la bourse. Au niveau de la bourse, oui. 2023, on a eu un super beau rally depuis le début de l'année quand même. Mais tu sais, c'est toujours... C'est ça que je disais à mes clients souvent. C'est parce qu'en 2022, il y a un secteur qui a fait de l'argent, c'est le secteur de l'énergie. Si tu n'étais pas là-dedans, tu as manqué ton bateau. Le secteur de l'énergie, c'est tout ce qui, on a vu le prix du gaz monter. Les pétrolières sont un exemple. Si tu n'étais pas dans ce secteur-là, c'est sûr que tu as fait un rendement négatif en 2022. En 2023, si tu n'étais pas dans les technologies, c'est 50 % du gain du S&P 500. C'est à cause des technologies comme Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft. Si tu n'étais pas là-dedans en 2022, tu as quand même fait un profit, tu as quand même fait un beau rendement, mais ça, c'était 50 % du profit. À quel point tu es capable de prévoir ces affaires-là dans vos analyses? Écoute, nous, on est quand même connecté avec les… On parle quand même aux gestionnaires de portefeuille, les gros gestionnaires au pays, les différents fournisseurs qu'on a au bureau, mais de prévoir ça, c'est tellement rendu difficile aujourd'hui de prévoir les mouvements de la bourse parce que tout est à la milliseconde avec les ordinateurs ultra-puissants et tous les logiciels que les gens vont utiliser pour faire du trading. Avant, on pouvait un peu plus dire rente là, sort là, rentre là. Jouer ce jeu-là, ce n'est pas payant. Ça a été prouvé par plusieurs études, ce n'est vraiment pas payant. Qu'est-ce qui est payant, c'est d'investir par somme périodique. À chaque semaine, à chaque deux semaines. Ça fait que tous les nouveaux followers que j'ai sur Instagram à toutes les semaines qui veulent m'apprendre comment trader et devenir libre financièrement en 30 jours, tu t'es en train de me dire que… Les seuls qui sortent gagnant là, c'est les plateformes de courtage et de trading qui font une commission à chaque fois que tu trades. C'est quasiment ça que c'est. Parce que, c'est ça, il y a une grosse différence entre le day trading et d'investir pour le long terme. Oui, si tu veux aller là, dans le fond, le day trading, il faut quelqu'un qui peut-être qui fait ça de sa journée longue, il va réussir à dégager un profit et des fois, il n'en dégagera pas non plus. Il y a des journées qu'il va gagner, des journées qu'il va perdre. Comme jouer au casino. Comme jouer un peu au casino. Mais quelqu'un qui suit ça, qui s'intéresse un peu plus, c'est sûr que lui, il a plus de chances que quelqu'un qui ne s'intéresse pas pendant tout et il essaie juste d'y aller avec ce qu'il entend sur Internet ou ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Puis souvent, quand tu n'entends parler, il est souvent trop tard. La vague est passée. Tu vas acheter dans le haut de la montagne. Ça va finir par te descendre. C'est dur de timer le marché. Tu es mieux de ne pas penser à ça au timing du marché et de juste acheter tout le temps. Jusqu'à l'un que tu te retires. Oui, qui est un peu la stratégie aussi qu'on fait au lieu d'investir un montant au début de l'année, on le périodise sur 52 semaines ou une fois ou deux semaines. Souvent, les gens aiment ça parce qu'ils sont payés aux deux semaines. Tu achètes à des prix différents. Exact. Des fois, tu vas acheter le marché quand il est plus haut. Des fois, tu vas l'acheter quand il est plus bas. Ta moyenne au bâton à la fin de l'année va être plus élevée si tu fais ça comme ça. Ton rendement va être beaucoup plus élevé. Je fais un peu le parallèle parce que nous autres nous demandent tout le temps si le marché est-ce que c'est un bon temps pour acheter ou pour vendre comment va être le marché. Je veux dire, on n'a pas de boule de cristal. On n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on entend et ce qu'on voit sur le terrain et un peu notre propre opinion aussi, c'est tellement dur à dire. Toi, quand tu fais l'analyse au début de l'année, tu ne sais pas exactement quel marché on va prendre certaines positions. Je pense qu'en ce moment, pour bâtir des portefeuilles les plus résilients, les portefeuilles qui vont faire les meilleurs rendements avec le moins de volatilité possible parce que c'est aussi ça que tu veux vivre. Quand je bâtir des portefeuilles clients, oui, c'est le fun, le rendement. C'est ça qu'on veut au bout de la ligne, c'est du rendement. Mais c'est quoi le risque que tu es prêt à prendre pour faire ce rendement-là? Est-ce que tu es prêt à tolérer des années comme 2022 à du moins 10, moins 15, moins 20? Ou tu préfères que ça fasse 0, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, puis toi, un 3-4 % en moyenne sur 10 ans, tu es correct avec ça? C'est quoi ta tolérance aux risques? Il y a des gens qui dorment mal le soir si une année, ils ont perdu de leur capital ou ils ont perdu de l'intérêt qu'ils avaient accumulé. Eux, dans leur tête, tu n'investis pas pour perdre de l'argent, c'était juste pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit en finance. Il faut prendre du risque pour pouvoir bien manger tout à l'heure. Pour pouvoir avoir un beau rendement dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut que tu sois patient. La patience qui est le plus gros facteur d'accumulation de patrimoine, c'est le temps. C'est le plus gros facteur. Ce n'est pas le gars qui va échanger à tous les jours sur les marchés. Ce n'est pas lui qui va accumuler le plus de patrimoine. On va être la personne qui va avoir la plus grosse discipline. La plus grande discipline de le faire à toutes les semaines. Je crois que je vais faire un Reels avec ce que tu viens de dire, mais c'est vrai parce que c'est tellement ça. N'importe quel type d'investissement, c'est ça. L'immobilier, c'est la même affaire. Pourquoi les gens disent toujours que l'immobilier est meilleur que les marchés boursiers? C'est à cause de l'effet de levier. Ça, c'est l'effet que tu n'as pas quand tu investis sur des marchés boursiers. Il faut que tu prennes de ta propre argent pour contribuer dans ton CDI ou dans ton REEL. C'est-à-dire que l'immobilier, tu utilises de l'argent des locataires pour payer ton hypothèque. Ça prend aussi une valeur future. Tu as les déductions aussi. Oui, exactement. Tu peux le rouler à la perte, entre guillemets. C'est des beaux avantages, mais ça demande du temps aussi. C'est pas passif un investissement immobilier à moins qu'il soit vraiment en gestion. Oui, c'est ça. As-tu le goût de te faire appeler la fin de semaine? Si tu payes un gestionnaire, tu as des... Moi, j'aime la combinaison des deux. Puis c'est ça. Un n'empêche pas l'autre. Mais dans les deux cas, il faut que tu sois patient. Exactement. Tu penses... On en parlait un peu. Moi, j'aime ça. Je regarde mes affaires une fois ou deux, trois semaines, une fois par mois. Je check-out. Là, ça a monté, ça a descendu. Mais je suis conscient aussi que tant ou si longtemps que ces actions-là ne seront pas vendues, je n'aurais pas fait de profit. Puis à l'inverse, tu ne peux pas perdre ou gagner. Tu sais, ton immeuble, il a perdu de la valeur mais tu l'as-tu vendu? Non. Tu n'as pas rien perdu, dans le fond. Oui. Tant ou si longtemps que tu ne vends pas. L'immobilier, c'est rare que tu vas avoir des années. C'est parce que l'immobilier, les gens, pourquoi ils aiment vraiment ça aussi? C'est parce que c'est stable dans le temps. Puis c'est physiquement là, tu le possèdes, il est là. C'est physiquement là puis tu ne vas pas faire... C'est rare une année que tu vas perdre 10, 15, 20 %. Comme en 2022, les gens qui avaient des immobiliers, ils n'ont pas perdu comme les placements boursiers, eux autres. En 2022, ils ont pris 2 %, 3 %. Ils n'ont quand même pas perdu. C'est ça, effectivement. Les autres sont comme c'est de la marde les REER, c'est de la marde les CELI puis ces placements-là, c'est de la marde, voyons donc. Oui, mais regarde les rendements que tu fais sur 5-10 ans. Je vais battre n'importe quel placement immobilier si tu me laisses une période de 10 ans. Le marché boursier américain, dans les 100 dernières années, c'est 13,7 à peu près. Oui. Les 500 plus grandes compagnies américaines. Un immeuble, as-tu déjà vu ça, un profit sur... 13 %, pas sur... Composé puis réinvesti, tu sais, là. Mais c'est à cause de l'effet de levier que c'est payant parce que ça se paye tout seul. Tu n'as pas besoin de... En ce moment, c'est débalancer un peu le marché, tu en parlais avec Mathieu. Des fois, tu en achètes un qui est un peu à perte au niveau des revenus versus l'hypothèque parce que les taux sont super hauts. Mais habituellement, ça se paye pas mal kiff-kiff, tu dégages un petit profit. Le but, c'est de la mise sur la plus-value future. Oui, c'est ça. Puis sur le fait que c'est quelqu'un qui paye l'hypothèque. Tu n'as pas besoin de vraiment, à chaque mois ou à chaque année, réinvestir un 10-15 000 comme quelqu'un qui faut qu'il met de l'argent en série d'air dans ses séries, à chaque année. C'est ça que l'effet de levier est puissant en immobilier. Mais rendu à la retraite pour financer ton coût de vie, ce n'est pas un actif qui est très liquide. Tu ne peux pas demain matin te revirer de bord puis le vendre. C'est ça, parce que le vent rapide dans le marché normal, ça veut dire souvent un petit peu en bas de la valeur. Le temps que tu notaries que tu es ton argent, tu as l'impôt aussi à payer là-dessus. Ça fait que c'est pas comme... Tandis qu'un action, tu veux faire une transaction, tu as besoin de 10 000, tu vends des actions, tu l'as 24 heures, 48 heures. Mettons que tu as une super bonne année. Mettons que tu es à la retraite puis tu as une mauvaise année en immobilier. Tu te dis, je vais attendre un an ou deux avant de le vendre. Une année que c'est plus avantageux pour le vendeur, disons. Mais là, tu peux retirer tes placements pendant ce temps-là puis vice-versa. Si tu as une mauvaise année en bourse puis l'immobilier va bien, tu pourrais dire je vais me vendre un de mes deux duplex. Puis là, je vais prendre cet argent-là puis ça, ça va financer mon coût de vie à la retraite. Fait que les deux ensemble, d'avoir les deux en parallèle rendus à la retraite, c'est excellent. Je pense que c'est ça la clé. Ton immobilier, ça va être ton... Dans le fond, tes investissements qui ne sont pas risqués, qui vont faire un rendement, un petit rendement à chaque année. Tu n'as pas vraiment la chance de faire des grosses pertes. C'est-ce que tes marchés boursiers, tes placements en fonds mutuels, en fonds négociés en bourse, en actions individuelles, mais ça, ça swing un petit peu plus. D'un an à un autre, tu peux faire des bonnes pertes, mais sur une longue période, ton rendement, il va être intéressant. Il y a une différence entre faire un rendement de 3-4, faire un rendement de 6-7 sur 10-15-20 ans. Tu vas quasiment doubler ton capital. Ah oui, c'est ça. Composer sur 30 ans, mettons, c'est une bonne différence. C'est-ce que les intérêts composés. Quand j'ai compris ça et que tu commences à faire les calculs, c'est quasiment de la magie, mais il faut que tu sois patient. C'est ça, souvent, les gens ne sont pas patients. Mais je pense qu'on est dans une génération de même et on se fait... Tout de suite. Oui, et on se fait tellement bombarder. Je ne sais pas, mettons, tu ouvres ton Instagram, ton feed, il ressemble à quoi. Moi, ça va être beaucoup par rapport à l'immobilier, c'est sûr, l'entrepreneuriat. J'en ai des coachs de ci et de ça, puis get rich quick, puis investis-t'en, puis fêtant, puis tout est rapide, tout est dans le go-go-go. Quand tu prends un pas de recul pour analyser ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puis souvent, le coach en immobilier ou la personne, l'investisseur va dire, non, il y a juste l'immobilier qui est bon, la bourse, ce n'est pas bon pour toute la telle raison. Puis la personne qui est en bourse va dire, puis après ça, rajoute ceux qui sont dans la crypto. Après ça, l'immobilier, ce n'est pas bon parce que tu as des locataires, tu as des appels à minuit. Ceux qui étaient en NFT il y a deux ans. Ils sont où? Non-fungible tokens. Ils sont où? Oui. Crypto, si on fait une petite parenthèse là-dessus, tu as-tu un pas un opinion, mais un input par rapport à ça? Écoute, la crypto, c'est sûr que la crypto a des milliers et milliers de crypto-monnaies maintenant. Il y a eu beaucoup de fraudes sur les plateformes en ligne. On a vu Coinbase, on a vu des plateformes en ligne qui ont eu des problématiques. On a eu même des monnaies, ils appellent ça des meme coins qui sont arrivées puis tout le monde investissait là-dedans puis tout d'un coup, ça disparaissait. Ceux qui ont parti ça, ils s'en ont mis plein des poches. On ne sait pas où se monte là. Il y a eu bien des fraudes par rapport à ça. Mais si on regarde le Bitcoin puis l'Ethereum qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies qui existent, à un certain point, ça va devenir un peu une valeur refuge, un peu comme l'or, comme les lingots d'or un petit peu. Les gens vont aller mettre de l'argent là-dedans, ça va être moins volatile en ce moment. C'est très volatile. Une année, ça peut monter de 50 %. L'année d'après, ça peut descendre de 50 %. Voilà-t-il, tu veux dire, comme variable. Ça varie beaucoup d'un année à l'autre. Quelqu'un qui voudrait mettre son argent là pour jouer safe, ce n'est peut-être pas la meilleure place. Mais quelqu'un qui veut investir sur le long terme, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'en voir sur le long terme. Parce que c'est sûr que ça ne disparaîtra pas les crypto-monnaies. Il y a une utilité à ça. Le blockchain, il y a une utilité à ça. Les deux joueurs majeurs, Bitcoin et Ethereum, ça ne disparaîtra pas. Puis maintenant, pourquoi ça a monté? Quand les marchés boursiers se mettent à monter comme ça et ils disent que les taux d'intérêt vont commencer à redescendre, les gens vont déplacer leur argent, des placements garantis vers la bourse et les crypto-monnaies. Ça a fait monter la valeur dans la dernière année de la crypto. Ils ont eu un bon rallye en 2023, les crypto-monnaies. Parce que si tu regardes, mettons, il y a 2, 3, 4 ans, tu n'avais pas de grandes alternatives à la bourse. Tu investis dans un compte épargne, ça donnait 0,1, 0,2. Les CPG, ça donnait presque rien. Tout le monde allait mettre leur argent dans les marchés boursiers, dans les fonds mutuels. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Là, maintenant, on a des placements garantis qui donnent 5 %. C'est sûr de faire 5 %. Il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés là-dedans en 2022-2023 quand les taux sont mis à monter. Mais là, les gens ont arrêt de revenir vers les marchés boursiers. Puis les crypto-monnaies, ça fait augmenter les valeurs. C'est quand même intéressant. T'en proposes-tu à tes clients, des fois? As-tu des fonds d'investissement en crypto, justement? Oui, il en existe maintenant. Ça, ça l'aide aussi à monter la valeur. Maintenant, nos fournisseurs ont été approuvés pour pouvoir offrir des investissements en crypto-monnaie, donc des fonds mutuels ou des fonds négociés en bourse. Eux vont détenir la monnaie pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un portefeuille en storage dans tes affaires pour détenir ta crypto-monnaie avec ton mot de passe que tu peux oublier. Les 12 mots. Oui, c'est ça. Puis perdre toute ta crypto. Eux vont la storage pour toi en te chargeant un petit frais de gestion. Ça, ça a réussi à démocratiser ça un peu. Il y a plus de gens qui vont investir, ça l'aide à augmenter la valeur. Ça sécurise peut-être certaines personnes. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a bien des gens qui ne comprenaient pas non plus comment aller acheter de la crypto-monnaie. Les premières fois que j'ai entendu parler de tout ça, c'était en 2017-2018. Il me semble que c'était vraiment compliqué à acheter. Il fallait que tu connaisses quelqu'un, te transférer ça en argent américain. C'était sketch un peu. Puis moi, je n'ai pas acheté. En fait, Coinbase, l'application Coinbase, je pense que j'ai encore un 50$ qui traîne le monde. Il y a eu ces applications-là qui ont sorti en premier Coinbase, CoinDesk. Ça vaut peut-être 50 000. Je n'ai plus qu'à l'heure. Là, maintenant, tu as des fonds de soeur comme Fidélité, Plasma CI, des gros joueurs institutionnels qui en offrent maintenant. Ce n'est pas juste des petites plateformes du type plateforme. C'est des grosses plateformes, mais ce n'était pas régulé. Ce n'était pas régulé par les autorités. Maintenant, c'est régulé et ils ont le droit d'en offrir dans leurs produits. C'est très sécuritaire. Ce n'est pas la valeur que ça peut prendre ou perdre. Mais ta transaction. Ta transaction. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui va se sauver avec ton argent. Avec ton argent. Ça s'est frustrant un peu. Câle-soui. Ça, ça serait… Moi, à part, parce que c'est ça, l'application Coinbase, je l'avais téléchargée et j'ai acheté, c'est ça, mettons, pour 50 piastres. Ce n'est pas aujourd'hui combien ça va. Je n'ai même plus mon accès. Je n'ai plus qu'à de rentrer dessus. Mais on dirait que ça m'a… Ce n'est pas un investissement nécessairement qui me tentait. Mais c'était beaucoup quand le monde parlait de la crypto, quand le monde parlait de la crypto, c'est beaucoup à court terme. Des gains rapides à court terme. C'est ça. C'est du trading aussi. Trading. Mais moi, je le vois plus d'un optique à long terme. On n'en parle pas beaucoup, par exemple, de la crypto à long terme. À long terme, oui. C'est ça. Le monde ne le sait pas, ce côté-là. Quand on parle de valeur refuge et parce que c'est des investissements qu'ils ne vont pas te donner un dividende ou un intérêt à chaque année. C'est plus sur… Tu mets ton argent dedans et ça garde une valeur. Comme, mettons, si tu aurais un exemple, un pays comme le Venezuela avec de la superinflation. C'est de l'inflation de 80, 100, 120, 200 %. Le même atteinte, tu t'en vas pour acheter disons un vélo, puis là, il coûtait 1000 $, puis le lendemain, il coûte 2000 $ juste à cause que la monnaie est tellement volatile. Mais les gens pourraient dire « Moi, je prends ma paye puis j'en mets tout de suite en crypto-monnaie parce qu'elle ne fluctue presque pas. » Ça s'en va vers ça, la crypto-monnaie, comme le Bitcoin. Des pays qui vont venir… Comme le dollar américain. Il y a souvent des pays qu'au lieu de payer en pesos de ce pays-là, tu vas payer en dollars américains. Oui. Ça va devenir comme une vraie monnaie qui va être utilisée dans plein de pays. C'est là que ça va donner plus de valeur à l'inflation. Si l'inflation est haute, tu vas avoir un gros rendement aussi pour suivre l'inflation. Non, mais l'inflation, c'est sur la monnaie du pays. La crypto-monnaie, c'est au lieu d'avoir de l'argent de te faire payer. Tu te fais payer dans ton argent de ton pays, puis tu l'échanges tout de suite en crypto-monnaie au lieu que le lendemain, elle perdre, mettons, la moitié de sa valeur. Tu envoies mettre ton argent tout de suite dans la crypto-monnaie, fait que tu achètes la monnaie à crypto au lieu de garder ton argent de ton pays. Oui, oui, oui. Il y a bien des pays où les gens vont faire ça. Ça peut aider certains gens dans certains pays à garder un pouvoir d'achat puis une qualité de vie. C'est ça, une valeur refuge. Comme quand les gens achetaient des lingots d'or, ça existe encore. Tu peux encore aller à la banque prendre un coffret de sécurité puis acheter un lingot physique. Y'a-tu encore du monde qui font ça? Oui, encore du monde qui font ça. Tu peux avoir des lingots d'or, mais ton lingot d'or, il te ramène vraiment rien. Je sais que tu peux acheter des... comme... en placement, je sais pas comment t'appelles ça, mais des dollars qui n'est pas tangibles, mais y'en a qui achètent encore vraiment le... Ah oui. le lingot d'argent, le lingot d'or. Des fois, c'est des pièces. Le lingot, ça vaut quand même assez cher. Quand t'as le lingot complet, mais c'est des... Pourquoi valeur refuge? Parce que là, tu prends ton argent et tu la mets là-dedans. Là, elle est safe puis elle ne bouge plus. Là, tu le sais que tu peux y retourner puis encore quelqu'un qui serait prêt à l'acheter serait prêt à vendre. Oui. Ils appellent ça valeur refuge. Souvent, les gens, quand les marchés sont très volatiles, tu vas souvent voir comme en 2022, le prix de l'or a monté beaucoup. Parce que les gens ont commencé à acheter ça et ils vendaient les placements boursiers puis ils allaient là-dedans. Le prix de l'or s'est mis à monter. C'était plus stable. Oui, exact. Ça serait quoi tes... tes recommandations, mettons, bien là, c'est sûr, tu vas dire aux gens de t'appeler puis de prendre une heure avec toi pour jaser. Oui, parce que chaque cas est un cas. Chaque cas est vraiment différent. Mais mettons, selon toi, 2024, ça serait quoi les places où est-ce que justement ça va monter puis qui seraient des bons investissements? Il y a un move puis on en a fait un petit peu pour toi. Il y a un move que c'est rare que tous nos fournisseurs vont être d'accord sur un move à faire pour 2024 qui est intéressant, qui risque de ramener un rendement intéressant, c'est le marché obligataire. Le marché obligataire a été pourri depuis les 10 dernières années à cause que les taux d'intérêt étaient au plancher. Comment ça fonctionne le marché obligataire? C'est que tu achètes des obligations, que ce soit des obligations de pays, des obligations de grandes entreprises. Une obligation, ça veut juste dire que si tu achètes une obligation à 1000 $, dans 10 ans, ils sont obligés de te redonner 1000 $ puis ils vont te donner un intérêt à chaque année, un coupon. Là, qu'est-ce qui est arrivé en 2022 quand ils ont monté les taux d'intérêt? Quand tu montres les taux d'intérêt, c'est une relation inverse avec la valeur de ton obligation. Ton obligation, elle peut perdre la valeur entre le moment que tu l'as acheté puis le moment que tu vas la vendre. Disons, une obligation de 10 ans que tu as achetée en 2021, en 2022, elle est peut-être tombée à 50 $ au lieu qu'elle valait 100 $. OK. En ce moment, tous ceux qui en achètent, ils n'ont pas remonté parce que les taux n'ont pas commencé à redescendre. Quand les taux vont commencer à redescendre, la valeur va repartir. Ça va remonter. En ce moment, tous ceux qui en achètent en ce moment, des fonds obligataires ou même des obligations peures, c'est plus dur à acheter. Tu l'achètes vraiment en fonds d'obligation. Ça, ça peut être dans un CELI ou dans un REER, tout simplement. Quand tu achètes ça, tu vas récolter ton intérêt plus tu vas faire un gain en capital presque garanti quand les taux d'intérêt vont commencer à redescendre. Parce que là, les valeurs des obligations vont monter dans ton fonds d'obligation. Ça, tu es capable de le voir, c'est assez clair. Ce n'est pas tant du gamble dans le sens que la relation directe entre les taux descendent. Ça, ça va monter. Ce n'est pas tant un gamble. C'est vraiment comme presque un... C'est presque niaiseux. C'est juste comme ça que le produit est fait. Taux d'intérêt, valeurs d'immobilier. C'est ça. C'est une relation inverse. Exactement. Tu as combien de portefeuilles à gérer, mettons? Combien de clients différents? De clients au bureau, moi, peut-être, personnellement, j'en ai environ 200, 250. Je te dirais ménage souvent, ça va être des familles. Oui, c'est ça. Un dossier, tu peux... C'est ça. Conjoint, conjoint. On est à peu près là. On a une équipe de trois planificateurs financiers. On gère à peu près chacun ça au bureau. On travaille en équipe aussi. Oui, oui, oui. C'est sûr que... Ça fait bien des analyses parce qu'on en parlait un peu tantôt, c'est ça, chaque dossier est différent. Tu n'as pas une recette parfaite qui convient à tout le monde. Ça dépend de quel âge, c'est quoi ta situation, quelle... Oui, tu as des clients plus complexes que d'autres. Si on regarde quelqu'un qui est incorporé comme toi, c'est une situation plus complexe. Il y a quelqu'un qui n'est pas incorporé, disons, qui travaille, qui est salarié, disons, au gouvernement fédéral. c'est une situation un petit peu plus simple à planifier. Il y a des gens qui veulent se faire rencontrer une fois par année, il y en a d'autres, c'est deux fois, il y en a qui, c'est une fois au deux ans. Chaque dossier est un dossier, mais on réussit quand même à parler à tout le monde au moins au deux ans, c'est sûr et certain. Mais les portefeuilles qu'on utilise pour les gens qu'on voit moins souvent, c'est plus des portefeuilles autogérés qu'on appelle. Il va y avoir des rebalancements automatiques dans les portefeuilles. Tu as un gestionnaire actif qui va voir un peu où le marché s'en va, puis il va rebalancer ton portefeuille pour se positionner, pour éviter les pertes puis essayer d'aller chercher le plus de rendement possible. En 2022, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une tempête parfaite. Le marché obligataire a planté, comme je viens d'expliquer. Le marché boursier a planté aussi. Ça veut dire que même les gens qui étaient dans un portefeuille prudent ou même équilibré 50-50, tout le monde a perdu de l'argent. Il y a un 5-10 %. Ça, les gens qui sont plus prudents ne sont pas habitués de perdre ce rendement-là. Parce que souvent, quand ton marché boursier va bien, tes obligations vont moins bien puis vice-versa. Quand ton marché boursier planté... Si les deux descendent, mettons ton portefeuille séparé 50-50, bien là, c'est les deux. C'est ça. Nos portefeuilles équilibrés ont fait du moins 8, moins 9, moins 10. T'en as-tu des appels des fois de clients un peu en panique? On en a, oui. L'appel, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on fasse des moves parce que là, ça tombait à moins 8. Ça revient toujours à l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion puis c'est de la gestion des émotions des autres souvent. Quand quelqu'un m'appelle comme ça... Vous deviez en avoir beaucoup comme nous aussi en immobilier. Il doit en avoir bien... Si tu le gères bien en amont, c'est moins pire. Moi, quand je rencontre les gens, je leur dis, es-tu prêt à perdre ça puis je leur montre en dollars, je leur montre en pourcentage. Es-tu prêt à perdre ça dans la prochaine année? Non. Ce n'est peut-être pas le bon profil. Oui. Parce que si tu montes juste les gains... On va dire oui. Tu es tous humains d'être un influenceur sur Instagram. C'est ça. Tu es tous humains de faire ça parce qu'il faut que tu leur montres la vraie réalité des choses. Quand les gens sont préparés à ça... C'est vrai, Max m'avait dit avec mon plan puis mes objectifs où est-ce que je veux aller. C'est vrai, il faut que je sois prêt à tolérer une année sur cinq, sur quatre qui n'est vraiment pas bonne. Parce que c'est vrai, il me dit qu'au bout de la ligne, ça va donner un rendement qui va être plus intéressant. Ça va être plus haut que juste garder mon argent dans mon compte épingle ou en dessous de mon lit. C'est pire que de prendre plein de risques. Parce que l'inflation va te rattraper. L'inflation, c'est un tueur silencieux. Ça tue tranquillement ton pouvoir d'achat. Quelqu'un qui prend sa paie puis au lieu de l'investir, mettons, d'investir 20 % de sa paie, il le met en dessous de son lit. On a toujours l'exemple d'en dessous du lit. Il y a encore du monde qui font ça. Un petit coffre-afond peut-être à la maison, peut-être. Ça, tu devrais juste garder de l'argent de secours. Tu as besoin de l'argent liquide, vite. J'ai parlé avec quelqu'un, ça fait une couple de mois, puis la personne me disait qu'elle avait 60 000 piastres cash. Caché dans les murs. Je ne sais pas où. Imagine, man, 60 000. Tu mets ça juste d'un compte épargne à 2 %. Elle avait cash chez eux? Oui. Je ne sais pas s'ils étaient chez eux. C'est louche. Oui. Non, ce n'est même pas rien de sketch, mais c'est juste sans donner des jobs en dessous de la table. 60 000 cash, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as deux dangers. Tu es passé au feu puis tu as l'inflation. Ou te faire voler ou te dire à tout le monde puis te faire voler. Mais oui, c'est ça, l'inflation. C'est sûr que ça va te… C'est parce que l'inflation, mettons, l'inflation en ce moment est à 5 %. Ce n'est pas normal, 5-6 %. Mais tu perds, mettons, quelqu'un qui a 100 000 en dessous de son lit, il est rendu à 95 après un an. Même à 2 %, il est à 98. Puis année après année comme ça. Parce que ton dollar physique qui n'est pas investi, il perd du pouvoir d'achat parce que tous les prix continuent à monter, eux autres. C'est normal. Les salaires montent, les gens ont des meilleurs emplois. Tu as plus de gens qui habitent dans le pays. C'est normal qu'il y ait de l'inflation. C'est absolument normal. On ne paye plus… Quand tu vaux au dépanneur, tu ne peux pas acheter un sac de chips, un paquet de bonbons puis deux cokes avec une pièce. C'est juste normal. C'est-tu des bonbons à une saine? Ah oui, ça n'existe plus. Des bazookas aussi à 5 cents. Oui, avec la petite joke. Les bonbons à une saine. Bon, une saine, je ne me rappelle pas. Une saine. Oui, tu avais les bonbons à une saine pour une pièce. Ah, les sacs, les petits sacs. Je me souviens, tu parlais de Jean-Barré. Oui, 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 oui. Oui, il te faisait ton sac de bonbons à une saine. Une saine. Ça n'existe même plus une saine. Tu ne peux plus rien acheter qu'une saine. Non. Même cinq saines. Même les canettes sont rendues à dix cents. Tu réalises-tu que les sans-abri, ceux qui ramassent les canettes, ça a doublé il y a du jour au lendemain. On va passer de cinq saines à dix cents. Oui. C'est quelque chose pareil quand tu y penses, mais tu sais, on va ramasser des canettes. Mais il y en a qui en ramassent à la tonne des canettes. Il y en a un qui vient qui passe ici. Tu les vois des fois passer avec sa vanne. Ça doit être un gros sac comme ça. Il doit avoir quand même dix, quinze, vingt piastres. Je fais ça par jour. Tu ne vas pas avoir une grosse retraite. Écoute, à moins qu'il en place un peu. Oui. Je vois qu'il t'appelle. Oui. Mettons quelqu'un qui est dans notre tranche d'âge en trentaine, en trente, quarante ans. C'est quoi le... Je ne veux pas lancer de chiffres de même de revenus moyens, mais c'est quoi le pourcentage de ton salaire que tu fasses 50 000, 100 000, 150 000 qu'il faudrait que tu mettes de côté? C'est en dix puis vingt pour cent. Tout dépendant de ta capacité d'épargne. C'est en dix puis vingt pour cent. Dix à vingt pour cent du net. Oui. Qu'est-ce qui te reste dans les poches? Il faut au moins que tu mettes ça de côté. Fait que cent mille, mettons, il t'en reste un 60 à peu près. Oui. Tu mettrais un 6 000. Oui. Ça, 6 000, c'est le minimum. Ça serait 10 %. 10 % de tes taux baires minimum. Ça fait du sens. De côté. Comme je dis souvent à mes clients, ça dépend du niveau de vie que tu vas avoir en arrière-le-retrait puis le coût de vie que tu veux vivre. Qu'est-ce que tu as de besoin pour vivre? C'est sûr et certain. T'es-tu un gars qui est discipliné avec, mettons, t'es-tu un dépensier? T'es assez discipliné? Je suis économe, mais je vais dépenser dans des gâteries. Oui. Mais je vais dépenser dans quelque chose qui va me servir à long terme. Des équipements sportifs que je peux utiliser souvent. des choses qui vont on dirait que dépenser pour des... Au restaurant, mettons. Oui, ça, non, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je vais y aller de temps en temps. Je préfère, mettons, faire un bon restaurant par mois que de faire 4-5 restaurants plus de base, mettons, comme des fast-foods. J'aimerais mieux me gâter puis aller quelque part puis ça va me faire plaisir de dépenser. Puis c'est triste la situation pour les restaurateurs en ce moment. Ils ont eu la COVID puis là, boum, l'inflation. Il y en a un autre en plus de la belle-vente. T'as vu? Oui, je l'ai vu dans la vieille hall qui ferme. Veu, veu, pas en période, on peut parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Les gens, ils ont des choix à faire. Leur hypothèque, elle augmente, elle augmente. C'est la première place où tu vas couper, c'est où? C'est dans tes sorties, les spectacles, tu vas aller voir, les restaurants, les bars. C'est là que tu vas couper puis c'est facile. J'ai des amis qui sont dans un gym, un entraînement gym. Oui, les gens vont couper leur abonnement. Eux autres aussi, ils l'ont un peu plus rough en ce moment. Oui, c'est deux secteurs d'activité, un gym, un restaurant, ce n'est pas évident pour les entrepreneurs. Puis c'est qui qui va survivre de ça? Je pense que c'est les gens qui vont miser sur la qualité au lieu de la quantité qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont offrir une expérience. Oui. Ils vont réussir que les gens vont quand même y aller, même si c'est difficile. Malgré tout. Malgré tout. C'est plate, mais c'est le cycle économique. Tu regardes les micro-brasseries aussi qui ont de la misère. Les micro-brasseurs. Le BDT, man. Ce n'est pas évident. Entre une canette à six piastres puis six bières à une piastres chaque, les gens, des fois, vont faire le choix. Oui, c'est ça. Ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est sûr qu'en ce moment, je dirais aux gens qui m'appellent des fois et qui ont des questions, c'est de refaire le budget. À la base, c'est de regarder ton budget puis où est-ce qu'il y a l'argent. Chaque dollar va où? Il faut être encore plus serré dans son budget en ce moment. Serré dans un sens qu'il faut le suivre. Il faut être sûr de ne pas dépenser. J'ai écouté un podcast l'autre fois avec Pierre-Yves McSwing. Tu l'écoutes-tu? Pierre-Yves, je le suis à la radio. Il est polarisé un peu. Oui, il est polarisant. Polarisant, oui. Il est polarisant. J'en prends puis j'en laisse. Parce qu'il y a des gens qui vont dire souvent qu'il est à l'extrême trop un peu, qu'il faut vivre. Il ne faut pas juste penser en termes de... Oui. Mettons, tu as un grand cardone d'un côté puis Pierre-Yves McSwing de l'autre qui sont comme deux opposés. Oui. Qu'est-ce qu'il disait notre ami? Qu'est-ce qu'il disait Pierre-Yves? Il parlait de... Je pense que c'est le coût de renonciation. Il disait, tu sais, mettons, tu achètes quelque chose aujourd'hui à 100 $. Bien, ce 100 $-là investi dans 30 ans en vaut réellement 300. L'investissement, c'est se priver aujourd'hui pour ne pas en profiter plus tard. C'est ça que c'est. C'est ça le coût de renonciation. Ta belle-elle aujourd'hui à 100 $, réellement, si tu es capable de faire l'exercice, vous allez avoir m'en coûté 300 $ plus tard, bien là, des fois, ça devient plus facile d'être discipliné. Il revient toujours à ce qui m'avait marqué de lui, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mets-les dans ton panier, Amazon. Mets-les dans ton panier qu'est-ce que tu vas acheter puis achète-le pas avant 5 jours. À la fin de la semaine. Des fois, tu y penses juste même plus. Tu n'as pas acheté. Tu comprends? En avais-tu vraiment besoin là? C'est juste de se poser la question je n'ai-tu vraiment besoin là? Ça peut attendre. Il y a bien des gens en ce moment, c'est ça qui arrive avec l'économie à ralentir. Ils commencent à se poser des questions. Oui, ils se posent des questions comme ça. Moi, ça, c'est un affaire puis tu sais, c'est tellement rendu facile maintenant les achats en ligne. Ta carte de crédit est déjà synchronisée dans ton téléphone. Amazon, c'est ça. C'est-tu comme l'affaire la plus facile? Tu fais juste... Acheter maintenant. Ou un fois, soit épais en français, c'est d'aller glisser, mettons. C'est tellement facile, tu n'as même plus besoin de rentrer de mot de passe ou rien. Ah, c'est fou. Moi, des fois, c'est connecté... Bien, pas des fois, souvent, c'est connecté avec mes émotions. Mettons, là, je vais me créer un besoin du linge de sport, mettons. J'ai une bonne journée ou je n'ai pas une bonne journée. Ah, c'est fou, hein? Oui, là, voyons. Puis, ce n'est pas comme conscient, c'est inconscient, mais, mettons, j'ai une journée de merde, bien là, ça se peut jouer sur le site de Salomon, tu sais. Ah oui, toi, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça que tu fais des... On appelle ça des achats impulsifs. Oui, c'est ça, là. Des fois, je m'en rends compte, je suis comme, « Non, je n'ai pas besoin de ça. » Puis, tu sais, pas des... Je sais qu'il y en a, ça peut devenir vraiment problématique de, comme, tu sais, loader des cartes puis tout ça, là. Oui. J'ai déjà connu du monde que c'était des acheteurs compulsifs. Ça a un gros problème. Moi, ce n'est pas ça, mais des fois, je m'en rends compte, après, je suis comme, « Bien oui, j'ai acheté ça. J'avais eu une journée bien stressante puis j'avais besoin, tout d'un coup, d'une nouvelle paire de souliers, tu sais. » Mais, tu sais, dans le fond, c'est ta passion, la course à pied, le sport. C'est comme un peu moi, mes équipements sportifs que je vais acheter pour le hager. Ça ne sera pas des bébés que je n'ai pas besoin. C'est des bébés que je vais utiliser, mais je... Mais tout le monde peut justifier comme ça, tu sais, le nouveau téléphone, « Je n'ai besoin, le nouveau, ce linge-là, ce nouveau linge-là, je n'ai besoin. » C'est qu'à un moment donné, ça s'accumule, tu sais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es capable de réutiliser un peu ce que tu as déjà chez vous? C'est juste d'avoir cette réflexion-là, tu sais. Puis, il ne faut surtout pas t'embarquer dans la game de vouloir flasher puis de vouloir, tu sais, que ça flatte ton égo puis c'est un statut social que tu veux te donner en faisant ça puis en ayant un beau char, du beau lin. Tu appelles ça, l'égo, comme être plus gros que le voisin, tu sais, comme avoir l'herbe toujours plus verte chez lui, tu veux te prouver devant le voisin, tu sais, un peu. Tu dois le voir un peu, ça, parce que toi, quand tu fais les bilans financiers, le monde sont à nu devant toi. C'est comme les comptes, les revenus, les placements. C'est quoi ta vraie situation ou pas celle que tu mets sur Instagram? Non, c'est ça, tu te mets à nu un peu devant. Comme quand tu vas chez le médecin puis tu y comptes tes problèmes un peu puis le psychologue. Tu dois avoir du monde qu'à l'œil, tu penses qu'ils sont dans des bonnes positions financières. Finalement, tu fais le bilan, t'es comme OK, toi, t'es vraiment tout témoigné. Où est-ce que je vois vraiment des grosses disparités, c'est pourquoi ils ne sont pas capables d'épargner? Avec les revenus. Qui ont, oui. Souvent, c'est ça. Je vais rencontrer quelqu'un puis il n'est pas capable de mettre 250 $ par deux semaines ou par mois, mettons. Il ne me reste plus, à la fin du mois, il ne me reste rien. Mais il y a un revenu de... Un bon revenu dans les six chiffres, mettons. À chaque fois, ça me... Pas que ça me choque. Je ne suis pas fâché contre la personne, tu sais, le genre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu aurais le goût peut-être de le brasser. As-tu des conversations des fois tough avec des clients de comme... Oui. Tu sais, là, tu as 45 ans, si tu comptes-tu de même? Oui, puis aussi, on le voit plus du côté assurance. Moi et mon partenaire, des fois, il ne faut pas faire peur aux gens, mais juste de les mettre devant un scénario. Tu aimerais-tu ça que ça se passe de même s'il arrive XYZ? Oui. Souvent, c'est beaucoup dans les produits d'assurance. Mettons... Invalidité. Toutes les assurances auto-maison, le feu, le titon invalide, une maladie grave, tu meurs, ta famille. Je dis, tu ne peux pas te promener sans ça. Je ne te laisse pas sortir d'ici. Des fois, je les brasse un peu en voulant dire un wake-up call, un peu comme tu dis. En investissement, c'est juste qu'il faut que tu mettes de l'épargne, tu n'as pas le choix. Plus tu commences jeune, le mieux, c'est... J'ai des jeunes que je rencontre maintenant. Je vois des dates de naissance dans mes dossiers 2000, 2002. Ils ont déjà travaillé les études au secondaire et ils ont un 10, 15, 20 000 de côté. 18 ans. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça m'impressionne. Je suis comme, wow, cet argent-là que tu mets de côté aujourd'hui, c'est comme un 10 ans d'avance quelqu'un qui commence à 30 ans. Ce 10 ans-là dans 40 ans. Il ne faut pas te propulser. Exactement. C'est ça, parce que ton intérêt composé, ce n'est pas dans les 10 premières années, ça va être dans tes dernières. Plus tu commences de bonheur, mais plus qu'elle va être forte à la fin. Ce n'est pas un intérêt composé. C'est toujours les acheteurs de première maison. Souvent, ils veulent acheter quelque chose, ce n'est plus évident dans le marché. Souvent, ça va aller pour ça, mais c'est encore un bon de commencer en achetant et en ne payant pas un loyer trop longtemps. C'est toujours bon aussi, tu le sais, dans l'immobilier. D'arrêter le plus vite possible de payer un loyer et d'acheter. Même que les taux soient élevés, tu vas être gagnant au bout de la ligne parce qu'un jour, tu vas revendre ton actif avec une plus-value. Le plus vite possible d'arrêter de payer ton loyer et d'avoir un actif immobilier, c'est un levier, encore une fois, tu peux refinancer après ça. C'est intéressant. Je trouvais ça impressionnant. J'ai des gens que je rencontre qui ont 50 ans et qui ont ça de côté. 20 000. Mais souvent, les gens ont des fonds de pension quand même. Ça, je trouve ça... Je ne sais pas si c'est triste, mais... Ils ont un fonds de pension souvent, ces gens-là, par exemple. Ils vont travailler dans le public, mais tu ne peux pas juste te fier à ça. Ils peuvent changer les règles du jeu demain matin. Ils peuvent dire « Finalement, ta rente, ça va être ça au lieu de ça. » On change les règles du jeu. Il ne faut pas juste que tu te fais à ça. Je leur dis qu'il faut t'en mettre aussi toi-même de côté. C'est ça. C'est de prendre sa responsabilité pour... Sinon, tu as les doigts croisés que tout se passe comme prévu et que tu es à pension. Mais ça se peut qu'il arrive des choses incontrôlables. En ce moment, dans la situation qu'on vit, je veux un peu qu'on s'en aille vers la fin un peu avec ça et ça va entrer dans notre conclusion. Tu as vraiment deux choix. C'est soit que tu dépenses moins ou c'est soit que tu gagnes plus. Comment tu peux gagner plus si tu as un travail avec un salaire fixe, mais c'est en créant de la valeur. Ça, je vous explique souvent à des clients. C'est comment tu fais pour créer de la valeur? C'est en réparant toi-même ton auto, peut-être en la revendant plus cher, en faisant des petits side projects. Des side hustle. Des side hustle, oui. Des side hustle, c'est jamais mauvais. J'aime ça que tu lances ça parce que moi, j'ai tout le temps un peu cette mentalité-là au lieu de me dire, tu as parlé de budget tantôt. Personnellement, je n'aime pas ce mot-là, budget, même si je n'ai pas le choix d'avoir un pour la business. Cette année, c'est quoi le marketing, c'est quoi le loyer, tout ça. Oui, tu n'as pas le choix. C'est comme d'en aller en bateau. C'est ça, exact. Ma mère, depuis que je suis jeune, nous achetait des livres à nos fêtes budgétées pour les ados, le genre des niaiseries. Pas des niaiseries de mères, mais on était comme membres de 16 ans, 20 ans. Elle voulait déjà nous inculquer ça. Mais moi, dans ma mentalité, ça n'a jamais été dépenser moins, ça a tout le temps été comment je peux en faire plus. C'est un peu de même que mon cerveau est fait. Imagine combiner les deux. Là, c'est ça. Mettons, je me dis, je fais vraiment attention à mes dépenses, ça va durer genre 10 jours. C'est comme l'entraînement, des fois. Toi, par l'entraînement, tu es super bon. En plus, tu es discipliné à mort. Je sais. C'est drôle. Je ne veux pas que ça soit extrême non plus. Ce n'est jamais des grosses dépenses inutiles, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, comment je peux en faire plus et non. Mais tu sais, si tu dépenses beaucoup après avoir épargné, c'est toujours moins pire. C'est quand tu dépenses tout sans épargné. Mettons, on parlait du 10 à 20 %, tu dépenses ton 20 %, il t'en reste un peu. Donc toi, vas-y mon homme, on n'est rien qu'une vie sans terre. Je veux dire, c'est temps de côté de payer un voyage, de payer une petite bébelle et ça te rend heureux. Justement, je vais en voir dans la zone-là. Quand ça va sortir, je vais être revenu et je vais te dire, c'était complètement malade de courir dans le Grand Canyon. Ça va être cool, j'ai hâte de voir tes vidéos. Oui, ça c'est une affaire je pense qui est importante et la vie va vite. Tu veux en profiter aussi, mais tout le temps en ayant la conscience. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que les gens vivent de plus en plus vieux. Avant, ça pouvait marcher cette logique-là et ça marchait encore mieux parce que rendu à 65 ans, tu étais fini. Tu arrives à la retraite et tu étais... À ce temps-là, les jeunes retraités de 60 ou 65 qui sont extrêmement en forme n'ont pas des gros problèmes de santé, ils peuvent voyager et ils peuvent profiter de la vie pendant encore 10, 15, 20 ans. Avant de tomber à 80 et plus que là, tu es plus tranquille un peu. Mais ça te laisse... Tu as beaucoup plus d'années à dépenser. J'ai bien des clients qui dépensent autant quand tu tombes en retraite qu'ils dépensaient avant. Là, il faut qu'ils sortent leur argent qu'ils ont investi. Oui, c'est ça. Avant, les gens mouraient à 75, 76, 77, 78, 80. Tu en avais assez. Tu avais 10, 15 ans de retraite. Last hour, tu peux être à la retraite pendant 20, 25 ans, 30 ans. Tu sais, 75, 95 maintenant. C'est fou, là, quand tu y penses. Fait qu'il faut... Tu sais, le monde ne travaille pas plus. Je veux dire, ils commencent à travailler à 18, 19, 20 ans. Tu n'as pas allongé la période de travail, mais tu as allongé la période que tu vas avoir besoin d'argent. Fait que si tu ne t'épanques pas, ce n'est pas évident. Puis, tu sais, on parlait des rentes du gouvernement tantôt. La Régie des rentes, la prestation, la sécurité de vieillesse du Canada, c'est un 20, 25, 30 000. Veux-tu vivre juste avec ça? Si tu as cotisé toute ta vie. Exactement, c'est ça. Si tu as cotisé... Quelqu'un qui se paye en dividende comme moi, c'est 15 000. À peu près, oui. 15 000 en argent d'aujourd'hui. C'est sûr que là, dans 30 ans, on est à 25, je pense qu'on a calculé. À peu près, indexé. Mais c'est quand même une rente qui va t'être versée à la vie. Mais ça, c'est juste la base, c'est le filet social qu'on a ici au Canada. C'est la base. Ça peut être entre ton épicerie et un petit loyer peut-être. En espérant que l'immobilier soit payé, soit payé rendu là. Ça fait que ça, c'est ta base. Après ça, sur ta base, il y a des gens qui ont accès à un fonds de pension fédéral, provincial. Après ça, c'est tes épargnes personnelles. Si tu n'as pas de fonds de pension, c'est tes épargnes puis la base. Tu te battes le cul un peu. Des fois, c'est juste de commencer. Moi, mon minimum d'investissement dans mes comptes, les prélèvements automatiques, c'est 25$. 25$ par semaine. Dans tes comptes au travail, tu vas dire, pas toi personnellement. Avec mes clients, c'est ça exactement. Mes clients qui ouvrent des comptes, s'ils veulent mettre de l'argent toutes les semaines, le montant minimum, tu ne peux pas mettre en bas de 25$. 25$ par semaine, on fait l'exemple simple de ces deux Starbucks, mais Chris, c'est ça pour vrai. Ben, Starbucks, je fais le saut des fois quand je vois un latte à 8,5$. Le service est bon, par exemple. Oui, puis le produit est bon. Quand tu vas dans le drive-thru au Starbucks versus dans un autre, tu vois, ça vaut-tu 5$ de plus? Je ne sais pas. Il y a comme un. Puis t'appelles par ton nom. Tu sais, le Starbucks, ça reste du café. C'est l'expérience, encore une fois. C'est qui qui tire son épingle du jeu? C'est qui qui met sa qualité au lieu de la quantité tout le temps? C'est quelle entreprise qui va réussir à toujours aller vers la qualité? C'est ça qui fait revenir ton monde, tes clients. T'as-tu entendu la... Ben, je vais dire une rumeur parce que je ne sais pas à quel point il s'est confirmé, mais que Shaquille O'Neill s'était fait approcher au début par Starbucks pour investir, pour partir. Puis il avait dit, il avait dit non, il dit Black people don't drink coffee ou quelque chose de même genre. Ah oui? Puis il a décidé de ne pas investir dans Starbucks. Ça fait combien de temps ça existe? Ça a commencé à Seattle un peu, c'est une Starbucks a commencé là. C'est quand même un homme d'affaires aguerri, Shaq. Il y a eu d'autres bons moves, mettons. Il y a eu d'autres bons moves, il va y avoir une belle retraite, je pense. C'est ça, exact, mais ça veut dire que même lui qui est relativement intelligent en affaires n'a pas vu cette opportunité-là. Ben non, mais c'est du café. Il y en avait combien de... Ton exemple, un Tim Horton, second cup, il y en a plein qui font du café. Mais au State, tu n'as pas de Tim, tu as second cup. Les Dunkin' Donuts, les places à café. Ça existe ça encore? Aux États-Unis. Ici, non. Ici, ça fait des années qu'on n'a plus ça. Aux États-Unis, eux autres, les PFK, les Burger King, ça roule encore fort. Ils aiment ça manger. Aux autres, les PFK. Tu sais, nous autres, ça roule moins fort, mais les autres là-bas, ça roule la tonne. Ben, il y a une heure au coin de la rue, il n'y a jamais personne là. Non. Il est complètement malade. Bon, on va finir le podcast en parlant de PFK. Thank you, Max, d'être repassé une deuxième fois. Ça fait plaisir, mon homme. Encore super pertinent. Puis si on peut, tu sais, juste se mettre une graine dans la tête des gens. J'espère que tout le monde qui nous écoute a déjà investi avec des prélèvements automatiques. Ça, c'est la clé. Mais des incorporés. Une chose que Grant Cardone, il dit qui fait tellement de sens, il dit tu payes, le gouvernement prend sa part, l'impôt, avant que toi, tu aies l'argent dans ton compte. Il dit pourquoi toi, tu ne te payes pas en même temps que le gouvernement, en même temps que tu la payes. Exactement. Tu as payé une facture à toi-même. Exactement. Dépôt direct, bang, prélèvement automatique. Tu ne le vois même plus passer. Ça devient une facture, tu te payes toi-même. C'est la façon la plus facile d'investir parce que c'est le premier critère, c'est vraiment la discipline puis le nombre de temps que tu vas mettre de l'argent de côté. C'est ça qu'au bout de la ligne va t'en faire le plus dans tes poches. Ce n'est pas la personne qui va day-trader, ce n'est pas la personne qui va essayer de battre les marchés, rentrer, sortir. C'est vraiment ton profil d'investisseur, mettons, tu es 80 % en action, 20 % en immobilier, en obligation. On choisit ça. Ça, c'est ton profil, ça te convient. On s'enligne avec ça. On s'enligne sur un horizon de 10, 15, 20, 30 ans. On fait des prélèvements automatisés. Puis après ça, dans ta portion action, on va avoir action canadienne, américaine. On va monter un portefeuille sur mesure. C'est ça qu'on fait avec nos clients. Selon ta situation, ton profil, pour gérer ton risque. En faisant ça, c'est ça qui va te faire gagner le plus de rendement et le plus d'argent au bout de la ligne. Ce n'est pas la personne qui va commencer à jouer par elle-même. Tu es sûr de perdre avec ça. On finit ça tout en sagesse. Bien sûr. On risque d'avoir 10, 15 000 écoutes peut-être sur le podcast qu'on souhaite. Donc là, ton téléphone, il ne va pas arrêter de sonner. On va mettre tes infos dans la description. Oui, oui, c'est là aussi. Mais pour vrai, oui, j'encourage les gens qui veulent peut-être prendre ça plus au sérieux, l'investissement, puis se planifier à te contacter. Oui, oui. Parce que tu as une belle façon aussi de verbaliser puis de simplifier ça. Donner des exemples aussi. Oui, c'est comme concret. On comprend quand on s'est assez tantôt. Tu m'ouvres l'ordi, tu montres. OK, c'est concret. Il ne faut pas non plus trop compliquer les choses. Des fois, quand le plan, il n'appelle pas ça simplet, je ne veux pas dire que c'est niaiseux, mais quand tu fais des affaires trop compliquées, c'est comme un plan d'entraînement trop compliqué. Les gens, ils ne suivent plus. Quand tu fais un plan financier qui est clair, net et précis, qui n'est pas trop complexe, je pense que les gens ont plus de chances de le suivre puis d'arriver au bout de leur objectif. C'est ça ma façon de penser un peu quand je simplifie ça puis je donne des bons exemples. Donc, c'est démocratiser la finance un petit peu, ouvert à madame tout le monde. Puis notre spécialité au bureau, c'est vraiment entrepreneur, un peu les travailleurs autonomes, professionnels de la santé. On travaille vraiment avec ces gens-là qui ont des situations un peu plus complexes. Il y a des gens qui écoutent, qui sont dans cette situation-là. C'est vraiment là-dedans qu'on spécialise, c'est vraiment dans ce type de marché-là parce qu'on a l'expertise au bureau pour les aider. Ces gens-là n'ont souvent pas accès à des fonds de pension, des assurances collectives, de l'aide au travail. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes, un peu comme toi, tu disais, tu t'es entouré d'une équipe. Le planificateur financier, le comptable, le fiscaliste, le notaire, c'est tout dans une équipe d'un entrepreneur. Tu as besoin d'avoir des bons professionnels autour. Appelez 819. Ça va être décrit dans le livre. On va le mettre en bas de l'écran. Thank you, Max. C'est toujours un plaisir d'être jasé. Merci tout le monde. Là, je vous dis, bon début d'année 2024. Beaucoup d'amour, beaucoup de succès puis que vos placements aient des bons rendements cette année. Bien sûr. Salut.